Mogania phaginea, hypotenseur et hypoglycémien, nom africain mandingue, sans phyto, historique et utilisation en médecine traditionnelle. Cette plante jouit d'une bonne réputation en médecine traditionnelle surtout dans la région soudanienne. Les écorces et les feuilles en macération sont prescrites chez la femme enceinte pendant la durée de la gestation. En usage interne, les écorces sont utilisées dans les hémorroïdes. Depuis l'arrivée des Chinois en Casamance comme coopérant, l'utilisation de cette plante s'est développée comme antihypertensive et antidiabétique mais sans vérification scientifique établie. Description de la plante C'est un arbuste dressé de 2 à 3 mètres de hauteur avec de nombreuses branches partant de la base. Les feuilles simples, alternes sont soutenues par un pétiole pubescent. Les fleurs sont blanches ou roses striées de mauve. Les fruits sont des gousses contenant deux graines rondes. Action curative L'emploi de cette plante en médecine traditionnelle semble donner de bons résultats dans la diabète et l'hypertension. Cependant sa composition chimique est inconnue. Emploi Tension diabète Une décoction de 30 grammes de feuilles dans un litre d'eau semble stabiliser la tension et régulariser le taux du glucose sanguin pour les diabètes qui surviennent à 40 ans. Boire dans la journée et vérifier sa tension et sa glycémie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous.